Linda c'est ton tour La Bible dit que tu dois te soumettre à ton mari La soumission c'est quoi ? C'est pas l'esclavage, la soumission c'est le respect Tu sais tout ce que ça veut dire, ça veut dire femme respecte ton mari Tu sais, tu peux tout donner à un homme Tu peux tout lui donner Mais s'il ne sent pas que tu le respectes Il ne peut pas être comblé Donc il aime ça, il faut lui donner ce qu'il aime Pour qu'il soit épané Tu as compris ? Maintenant il y a une deuxième chose dont l'homme se nourrit Ma fille, parfois ton coeur est couché à côté Son amour est là Et puis il est deux heures du matin Et puis lui-même il ne maîtrise pas certaines choses Il se retrouve dans ses conditions normales C'est pas normal Normal de température et de pression Et il va dire Mon amour Quand il dit mon amour à deux heures du matin Comment tu réponds ? Oui mon coeur Ça peut lui arriver d'être dans les mêmes conditions à cinq heures du matin Comment tu réponds ? Oui mon coeur Très heures Mon amour Oui mon coeur Vous savez quand les gens se marient Il faut leur dire ce qu'ils vont rencontrer dans le mariage Je ne peux pas leur enseigner la foi Ça n'a pas de sens Dans un certain sens Même si la foi est nécessaire partout Quand vous regardez les causes de divorce C'est quoi généralement ? Soit madame dit Je ne veux pas aller avec monsieur Bon pour monsieur qui dit Je ne veux pas aller avec madame C'est rare Madame dit je ne vais pas avec lui Un an Deux ans Trois ans Et vous avez la cause du sexe Qui est la cause majeure Une bonne femme dit oui à son mari Et un bon mari peut comprendre que parfois sa femme est fatiguée Donc l'homme il se nourrit lui sur le plan psychologique de ce qu'il voit Toi tu te nourris de ce que tu entends Ça veut dire que tu dois t'arranger tous les jours Pour être tout aussi belle que tu l'es aujourd'hui Les cheveux toujours bien faits Le maquillage toujours bien à l'endroit L'esprit les déodorants comme il faut Tu dois toujours être aide pour accueillir ton mari Quand tu sortiras de chez toi Tu es une femme mariée Il y a des parties de ton corps qu'on ne doit pas voir Qui sont réservées uniquement à ton mari Mais s'il te plaît Linda Quand tu es à la maison Ne t'habille pas à la maison Comme tu t'habilles dehors Ton mari doit être capable de voir ce que personne d'autre ne voit Une femme sage A deux faces Il y a la face du dehors Et la face du dedans Quand tu es avec ton mari chez toi Ma fille s'il te plaît Ne va pas me mettre une robe qui part du cou jusqu'au bout des orteils Arnaud doit voir Que Dieu t'a donné de belles jambes Arnaud doit voir des choses que personne d'autre ne peut voir Et il doit se réjouir en voyant ces choses N'oublie pas Il fonctionne par les yeux Donc tu dois lui en mettre plein la vue Une bonne femme A un vêtement Dans la maison Qui est différent du vêtement du dehors Elle a même une troisième dimension Un autre vêtement Dans la chambre à coucher Là-bas là faut pas aller attacher des pagnes C'est pas ça J'ai trop jeune pour ça Il y en a parfois qui vont dans l'intimité Elles attachent Elles portent des jogging Sur le jogging Elles vont mettre un jean Sur le jean Elles vont attacher un pagne Sur le pagne Elles vont attacher un kimono Le pauvre monsieur Pour rendre visite à sa femme Il franchit des obstacles Insurmontables Il y a des vêtements adaptés Et tu les connais Les nuisettes Et tout ce qui va avec Tu vois Aujourd'hui tu es entré dans le mariage C'est une victoire Mais rester dans le mariage C'est un autre championnat qui commence Oui 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 Il faut dire ça Surtout quand Elles sont chrétiennes Ils sont chrétiens Quand tu t'es marié là Ce n'est pas fini C'est une victoire que tu acquises Mais il y a un autre combat dedans Voilà donc Il faut agir de façon sage Pour rester dans cette victoire Je vous dis une dernière chose Et puis je vais vous bénir Écoutez moi bien Arnaud Pour que tu puisses gagner ta femme Il faut gagner son coeur Aimer c'est gagner son coeur Et quand tu gagnes le coeur de ta femme Si tu réussis à gagner son coeur Tu gagneras son corps Ne cherche pas à gagner le corps Si tu n'as pas gagné le coeur Linda Tu veux gagner le coeur de ton mari Ne cherche même pas à gagner le coeur Gagne le corps Et tu auras le coeur On ne se marie pas pour être heureux On se marie pour rendre l'autre heureux Et si tu le rends heureux Et qu'il te rend heureuse Vous vous rendez heureux Vous êtes heureux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio